Ce jour-là, dans la cathédrale Notre-Dame, Alice était là, comme les autres, au nom du féminisme. Quand elle était une fémène, elle ne cherchait pas les objectifs des caméras. Aujourd'hui, elle ne se dit pas repentie, mais profondément déçue. J'ai trouvé qu'il y avait des injustices à l'intérieur du mouvement et une certaine forme de dictature. Décision arbitraire, aucune démocratie à l'intérieur du mouvement. Un espèce de phénomène de meute qui fait que si quelqu'un diverge des opinions et s'en exprime, elle est mise sur le côté du groupe. Alice ne regrette aucune action coup de poing, ni même son engagement dans l'organisation. Mais au fil des mois, elle a eu l'impression d'un traitement inégal entre les militantes, en fonction des caractères, mais pas uniquement. Des gens qui se déplacent de très loin, pour une séance photo par exemple, et puis qu'on remercie parce qu'elles ne correspondent pas spécialement à l'image qu'on veut donner de semaine. A savoir, un corps fin, svelte, jeune, élancé. Elle récuse les accusations de secte que certains prêtent au mouvement et affirme ne pas avoir subi de quelconque harcèlement, mais elle évoque une surveillance de la part d'une noyau dure de l'organisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas publier ce qu'on veut sur notre page Facebook, parce que si ça ne va pas à 200% dans le sens de la politique fémen, on va se faire semer les cloches. L'ancienne fémen assure que d'autres déserteuses se mettront à parler. Elle envisage, après la sortie de son livre, de poursuivre son militantisme au sein d'un nouveau mouvement.